Comment manier la cape et surtout comment on arrive à prendre la cape dans ses mains pour pouvoir bien la dominer, pour pouvoir bien t'ouvrir. Ce qui est important déjà, c'est de la prendre de façon symétrique par rapport à la collerette. C'est-à-dire que de cette distance du milieu de la collerette jusqu'à la main droite, on doit avoir la même distance du côté gauche. Voilà, comme ça à peu près. Sinon, sur la prise en main, il faut prendre suffisamment de cape et quand il y a beaucoup de vent, il faut la prendre très très courte. Alors l'idéal, c'est de la prendre entre le pouce et l'index, de cette façon-là, comme je viens de faire ici. Et ensuite, de retourner les mains de manière à ce que les trois doigts qui sont ici prennent la cape de cette façon-là. Et on a ainsi la cape en main de manière à pouvoir bien la manier et à commencer par tourer en Véronique. Voilà comment on prend une cape.